Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. On va découvrir les énergies pour cette rentrée 2024, pour ce mois de septembre. Je vous ai tiré trois quarts du La Notale Normand, ainsi que trois quarts du Lightseer Staro en version pocket. Ici pour le domaine sentimental, ici pour le domaine de vos activités, votre carrière, les études, et ici pour tout ce qui est au point de vue matériel, l'argent. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. On va tout de suite retourner la première carte. Et nous avons la carte du chien, qui est entourée du bateau, du vaisseau, du bouquet. Nous allons voir donc ici, on a un œuf de bâton, un quatre de denis, et ici, qu'est-ce que nous avons ? Voilà. Ah, le hiérophonte. Alors, ici je sens qu'il y a des natifs du poisson qui sont un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça ? Qui sont un petit peu épuisés, qui sont un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ? Des problèmes un petit peu à faire confiance dans ce domaine relationnel, sentimental. On a ce œuf de bâton qui est quand même accompagné du chien, qui lui nous parle justement de garder, d'avoir la confiance, d'être guidé, d'être aimé par peut-être... Alors là, on peut parler d'un couple, on peut parler d'amis, on peut parler de quelqu'un sur qui on pensait compter. Et j'ai une forme ici, quelque part, d'instabilité, enfin, de quelque chose qui est difficile. Et je peux carrément parler de perte de confiance peut-être par rapport à une personne, par rapport à une situation relationnelle, par rapport à son partenaire, par rapport à un ami, par rapport à quelqu'un de la famille aussi. Si on a quelque chose où, voilà, on se sent un petit peu fatigué par rapport à cette situation et il y a cette forme justement de manque de confiance vis-à-vis d'une situation relationnelle, sentimentale. On a ce bateau qui nous parle un petit peu d'éloignement, on reste un petit peu, ou l'autre personne reste un petit peu sur ses acquis. On est avare de communication et c'est ce qui gâte un petit peu aussi ici cette relation. On reste un petit peu sur, ouais, pas sur ses acquis, mais on reste un petit peu figé, cloîtré sur, je pense, un événement ou quelque chose. Et on a difficilement, on fait difficilement plutôt confiance à une future rencontre, à une personne. Peut-être que cette confiance, elle a été, il faut dire, bafouée. On n'a plus cette spontanéité, vous voyez, on n'a plus cette spontanéité, on n'a plus cette légèreté par rapport à cette situation, par rapport à une vie de couple, par rapport à votre vie de couple, votre relation si vous êtes en couple. Et j'ai l'impression qu'il y a ici une forme, pas une forme de bilan, mais peut-être de parler, de jouer carte sur table, parce qu'on sent qu'on est à un carrefour, soit on lâche le morceau, on est un petit peu, comment s'il faut dire, on est un petit peu découragé. Mais on a quand même envie, ici, avec ce neuf de bâton, de tenter quelque chose pour sauver. Mais, voilà, on a quand même un neuf de denier, ça veut dire qu'on est un petit peu sur ses positions, on retient peut-être ses sentiments, on est un petit peu rancunier, on est un petit peu dans le jugement. Et, on est un petit peu dans, il y a un petit ton accusateur, là, que je ressens ici, avec ses énergies. Et, en fait, ici, on vous conseille, ici, avec le hiérophante, alors, soit de parler à quelqu'un qui pourrait vous aider à vous sortir un petit peu de ce, ouais, de ce, vous êtes en train de vous en liser, hein, je veux dire, au niveau relationnel et au niveau sentimental, soit quelqu'un qui pourrait un petit peu vous donner des conseils, qui pourrait vous guider, soit vraiment de reprendre la façon de fonctionner, votre façon de fonctionner par rapport à votre couple, par rapport avec une situation relationnelle, une situation émotionnelle. Ici, on voit qu'on a de la peine à faire confiance, on a de la peine à donner une nouvelle, ouais, une nouvelle énergie, en tout cas, par rapport à une situation, par rapport à votre couple, pour que ça soit un peu plus spontané, pour que ça soit un peu plus léger, et que vous refassiez confiance à un éventuel partenaire, si vous n'en avez encore pas un, ou par rapport à votre couple. Ici, c'est clairement ça, on est vraiment, ouais, dans cette notion de valeur, on a des valeurs qui ne sont plus communes l'un à l'autre, hein, si vous êtes en couple, donc là, ici, il n'y a pas 36 solutions, je sens vraiment cette idée de sauver quand même quelque chose, de sauver l'immeuble, en fait, quelque part, et il y a cette dynamique de se dire, bon, maintenant, je reste sur mes positions, voilà, de faire un petit peu le bilan par rapport à une situation relationnelle ou une situation sentimentale, et ça me semble important de le faire, en tout cas, les cartes nous invitent, les énergies nous invitent à le faire, pour pouvoir être le plus serein, le plus confiant dans le cadre d'une relation, ou dans le cadre d'une situation émotionnelle ou relationnelle. Maintenant, on va passer ici à l'aspect professionnel, on a un petit peu des nuages, on a une instabilité, ça peut nous parler de projet, de flux, ouais, il y a des actions ici, il y a aussi un petit peu de l'instabilité par rapport à peut-être, on est dans la carrière, dans l'apprentissage, dans les études, pardon, on est dans le mode, le monde du travail, pardon, et on voit ici qu'il y a une petite instabilité, peut-être aussi au niveau, peut-être pour certains, au niveau de l'argent, des projets, les poissons, c'est ce flux, c'est l'abondance quand même, et on a cet homme. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un dans le cadre de votre domaine professionnel, où il y a un petit peu de tension, où ça ébranle un petit peu votre confiance, ça ébranle un petit peu votre confort, un petit peu dans ce domaine-ci, parce que le 9 de denier, c'est quand même une situation qui est bien assise, bien instaurée, et on se sent un petit peu insécure, il y a un mode d'insécurité ici, un mode, pas un mode, mais je ressens ici plutôt cette notion d'insécurité dans ce plan professionnel, ou par rapport aussi à vos études, évidemment, on est un petit peu, comme s'il faut dire, on a des idées, on a des choses qui avancent, mais en même temps, on avance, je ne sais pas comment dire, au niveau des projets, on fait des petits pas, en attendant ça, se dire, oulalala, comme si on marchait un petit peu sur des oeufs, voilà, on ne sait pas très bien comment évoluer, comment se sentir, ou comment votre entreprise évolue, et on se sent un petit peu, voilà, instable, on a des décisions qui ne sont peut-être pas forcément, qui ne vous paraissent pas forcément judicieuses, alors des décisions qui sont prises peut-être par votre hiérarchie, et on a ce sentiment d'être dans l'inconfort, d'être un petit peu dans l'insécurité, ici, les nuages, avec ce neuf de Denier, on est, il faut dire, on est un petit peu dans le, ouais, on commence un petit peu à perdre confiance en soi, à avoir une mauvaise estime de soi, malgré, moi, je trouve qu'il y a quand même de bonnes perspectives, parce qu'ici, on a quand même le valet de Denier, qui le valet de Denier est, lui, messager de nouvelles, de nouvelles, de nouveaux projets, de nouvelles idées, mais on est un petit peu, un petit peu frileux, enfin, je le ressens un petit peu comme ça, par rapport à, il y a beaucoup d'ambition, il y a quand même pas mal, là, on est aussi dans le milieu étudiant, avec ce valet de Denier, c'est un petit peu l'apprenti, ici, dans ce domaine professionnel, on a plein d'idées, on se sent un petit peu freiné, on se sent un petit peu, ouais, il y a de l'instabilité, il y a un petit peu de confusion, on n'est pas très clair, que ce soit dans l'environnement ou vous-même, par exemple, et on a des actions, malgré tout, ici, qui permettent une forme d'échange, il y a des actions, moi, je pense qu'il manque un petit peu d'échange, il manque un petit peu de, le 6 de Denier, c'est, 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 c'est le don de soi, le don de son énergie, l'engagement par rapport à son travail, par rapport à son entreprise, il y a vraiment cette, ouais, il y a ces nuages qui trônent, là, qui sont là depuis un certain temps, et j'ai l'impression que ça vous coupe un petit peu votre, votre engagement, ça coupe un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, ça coupe un peu l'ambiance, voilà, il peut y avoir une ambiance un petit peu, un petit peu terni, dans le cadre de votre travail, ou de votre, de votre, de vos activités, ou peut-être dans le cadre de votre, de votre vie professionnelle, au niveau des études, voilà, alors moi, le conseil ici, c'est vraiment, avec cette carte de l'homme, c'est de mettre un plan d'action pour pouvoir vous sentir justement beaucoup plus à l'aise, le 6 de Denier, c'est vraiment ça, c'est le don, faire don de soi, peut-être quelqu'un, ou quelqu'un dans l'entreprise qui pourrait amener un petit peu de, de cet aspect matériel, qui pourrait apporter de son, de son, de son expérience, de ses compétences, de son appui, vous voyez, c'est un peu ça, et au niveau aussi peut-être des études, c'est aussi un petit peu ça, c'est un petit peu quelqu'un qui va vous redonner un petit peu cette confiance, que vous aviez un petit peu perdu, parce qu'on a l'impression qu'au niveau de, par exemple, de vos études, on avait plein de projets, ça allait dans tous les sens, puis pof, tout d'un coup, l'herbe se coupe sous vos pieds, parce que tout d'un coup, il y a des petites choses que vous n'aviez pas pensées, et qui finalement ne sont pas insurmontables, mais tout d'un coup, on est freiné, tout d'un coup, on a une mauvaise estime de soi, on ne sait plus très bien si on est à notre bonne place, voilà, il y a une question d'être à sa place, est-ce que je suis vraiment à ma place ? Et ici, je pense qu'il y a un manque de communication, un manque d'action, en tout cas, on vous invite à mettre sur pied des choses pour pouvoir échanger, pour pouvoir trouver des solutions, peut-être, à peut-être ce manque de confiance en vous, à booster, en fait, votre estime de vous, l'estime de votre travail, de la place que vous avez ici, dans votre domaine professionnel, ou le domaine de vos études, ou de vos activités, il y a vraiment cette instabilité qui, pour moi, est éphémère, enfin, qui est éphémère, qui est de passage, mais qui, quand même, pour moi, subsiste depuis quelques mois, ça plane depuis quelques mois au-dessus de vous, et on vous demande un petit peu de surmonter tout ça, parce qu'il n'y a rien d'insurmontable, il n'y a rien de, comment s'il faut dire, de fixer, voilà, ce n'est pas quelque chose qui va rester dans le temps, c'est juste un petit passage, moi, je dirais qu'il y a un petit passage à vide pour certains, professionnellement parlant, et il y a moyen de regagner, justement, de faire un travail un petit peu, de booster un petit peu sa confiance, de booster l'estime de soi, de booster un petit peu ce domaine professionnel, pour vous, mes amis, les poissons, en tout cas, c'est un petit peu ce que ces énergies nous disent, en tout cas, nous permettent de, voilà, de trouver quelque chose qui pourrait vous booster, qui pourrait amener de nouvelles idées, qui pourrait amener, justement, cette abondance de nouvelles idées, de nouveaux départs, de nouveaux potentiels, et surtout, de trouver sa place, ou en tout cas, de retrouver une place au sein de ce domaine professionnel, ou dans vos études, ou dans vos activités. Maintenant, on va passer dans le bien matériel, l'argent, quoi. Alors, ici, nous avons le jardin, on a beaucoup de discussions, peut-être, par rapport à, ouais, ça parle un petit peu d'achat, ça parle de, peut-être, d'aménagement aussi, au sein de votre maison, de votre appartement, de votre foyer, ouais. Mais, alors, ici, je pense qu'on a, peut-être, certains ont, peut-être, un bien immobilier, ou qui ont investi, ou qui vont investir. La force, c'est un petit peu de maîtriser, un petit peu, certaines dépenses, peut-être dans le cadre de votre foyer, donc, voilà, dans la rénovation d'une maison, d'un appartement, peu importe. Ici, ça cause, quand même, pas mal de soucis avec ce 9 d'épée. Peut-être un investissement immobilier, voilà, vous cause un petit peu de soucis, parce que, peut-être, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de charges, ou il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de choses qui pèsent un petit peu sur vos épaules. La force, c'est vraiment la carte de la maîtrise, la volonté, aussi, d'y arriver, d'équilibrer. La force, il y a aussi cette notion-là. Moi, je sens que vous avez tout en main pour réaliser certaines choses. Vous n'êtes peut-être pas tous du même avis, c'est un petit peu ça, au niveau, aussi, de cette gestion financière. On n'a peut-être pas tous, comment s'il faut dire ça, les mêmes avis, les mêmes envies, les mêmes, comment s'il faut dire, le même besoin, aussi, de, voilà, de maîtriser, en fait, ce bien matériel. C'est quand même de maintenir l'aspect matériel, de maintenir vos finances vraiment à flot et de résister à des dépenses vraiment compulsives et parfois, alors je m'excuse, mais parfois inutiles ou alors pas nécessaires. Plutôt, je n'aime pas le mot inutile parce que, voilà, ce sont peut-être des dépenses qui ne sont pas forcément nécessaires et de prendre des décisions responsables pour ne pas vous trouver peut-être avec un budget, ici, ouais, l'aspect matériel qui pourrait vous causer un petit peu des soucis. Voilà, c'est vraiment, on vous invite à faire ça, justement, de dire, maintenant, tu as tous les outils en main, tu peux faire, voilà, de discuter avec vos proches, avec votre partenaire ou peut-être aussi avec votre banquier par rapport à un investissement, par rapport à quelque chose qui soit raisonnable, qui soit à votre portée, que ça ne vous mette pas le couteau sous la gorge parce que vous avez, voilà, vous avez envie, on a plein d'envie, quand on a envie de s'acheter quelque chose ou tout simplement de faire des travaux ou d'embellir quelque chose. Il y a vraiment cet aspect un petit peu mobilier, immobilier, quand même, quelque part, de ne pas vous trouver avec des charges beaucoup trop lourdes ou avec des charges beaucoup trop grandes et de devoir, justement, que ça pèse sur votre quiétude par rapport à ça, que ça soit par rapport à un achat, que ça soit par rapport à, que sais-je, à des choses qui demandent un investissement d'argent. N'ayez pas les yeux plus grands que le ventre, voilà, c'est un petit peu ça. Soyez attentif à vos dépenses et n'allez pas dépenser au-delà de vos possibilités. C'est un petit peu ça, mais par contre, c'est un tirage bien positif. Mais pour moi, c'est plus plutôt un avertissement de dire, attention, ces prochaines semaines, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre et essayez de, voilà, de faire des dépenses raisonnables, nécessaires et à la portée de votre bourse, voilà, tout simplement. Je vous remercie, les poissons, d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite, évidemment, à liker, à partager, à commenter et tout le blabla habituel. Et je vous souhaite surtout une très, très belle journée et à tout bientôt. Bye, bye.